J'accueille également sur ce plateau Yann Verling, bonsoir, porte-parole du Modem, vous êtes conseiller de Paris, merci d'être avec nous. Yann Verling, les négociations sont-elles définitivement rompues entre la Grèce et ses créanciers ce soir ? Je crois qu'il ne faut pas envisager le pire. C'est vrai que M. Tsipras a joué avec le feu, il a fait son référendum, et les Grecs n'ont pas répondu à la question de savoir s'ils voulaient sortir de la zone euro ou pas. Ils ont répondu à une autre question, absolument. Donc ils ont répondu à... Je pense qu'au fond ils ont envie de rester dans la zone euro, les Grecs. Et je crois qu'il ne faut pas souhaiter que la Grèce sorte de la zone euro, ce serait ni bon pour les Grecs, ni bon pour les Européens. Et maintenant les négociations doivent reprendre, mais en même temps c'est aussi à M. Tsipras de maintenant faire des propositions. Des choses ont été faites de part et d'autre, peut-être que beaucoup de choses ont été cafouilleuses ces derniers temps, et que maintenant il va falloir se remettre à l'ouvrage. Mais M. Tsipras doit faire des propositions très claires sur comment il voit la restructuration, comment il voit les réformes de fonds qui sont attendues de lui. Est-ce qu'il y aura un cadastre demain en Grèce par exemple ? Est-ce qu'on pourra relever des impôts correctement comme dans tous les pays ? Voilà des questions claires qui lui sont posées. On a vu, il y a des conséquences aussi en matière de politique intérieure suite à ce référendum grec. Yann Verling, est-ce que les politiques d'austérité qui sont en échec, le gouvernement français devra en tenir compte à l'avenir ? En tout cas on ne peut pas dire, comme j'ai entendu François Hollande, que la crise grecque n'aura aucune conséquence sur notre pays. C'est juste pas vrai. Je pense que si demain la Grèce sortait de la zone euro, il y aurait des conséquences. Pour la France, il y aurait des conséquences sur les taux d'intérêt. Et il ne faut pas croire que parce que la Grèce sortirait de la zone euro, les problèmes pour la Grèce elle-même seraient réglés et encore moins pour l'Europe. J'ai à l'entendre à l'instant la porte-parole du Parti Socialiste qui disait que ça aurait même un impact sur l'ensemble de la zone euro. Parce que si vous n'êtes pas capable de maintenir l'unité dans la zone euro, si vous montrez cette image-là à l'échelle internationale, et notamment à près de ceux qui prêtent aujourd'hui à un certain nombre d'États de l'Europe pour justement aussi assumer un certain nombre de leurs dépenses publiques, et bien les taux d'intérêt vont monter pour tous ces États de la zone euro. Et ça va être un effet en chaîne. Donc il faut absolument évidemment faire en sorte que tout cela... Les enseignements de la crise grecque, Yann Verling, allez-y. Les enseignements, c'est avant tout qu'il va falloir maintenant qu'on comprenne que les dettes sont des choses qu'il faut rembourser. Quoi qu'il arrive, qu'on se reste ou qu'on sorte de la zone euro, la Grèce aura remboursé ses dettes. Tout comme la France, tout comme tous les pays de la zone euro. Et il y a, on va dire, quelque chose de logique à tout ça. L'Allemagne n'a pas remboursé ses dettes. L'Allemagne n'a pas remboursé ses dettes. L'Allemagne n'a pas remboursé ses dettes, comme tous les pays de l'Union Européenne. Mais vous affirmez ça, mais... Écoutez, il y a une conférence à Londres, en 1953, la dette allemande a été restructurée, et l'économie allemande est reparsée. Je crois qu'on va éviter de manière un peu hasardeuse de comparer des choses qui ne sont pas comparables. Mais aujourd'hui, on a une zone euro, un système de fonctionnement qui s'appuie sur de la solidarité et en même temps sur des efforts. Et les efforts, aujourd'hui, ne sont pas faits du côté de la Grèce. Et la solidarité s'est appliquée. Donc demain, si on veut continuer de mettre en place la solidarité... Il y a l'autre pays qui allie des excédents primaires aujourd'hui. Mais pour autant, pour autant, oui, non, je suis désolé en termes de... Arrêtez ! Mais arrêtez ! Un pays qui ne sait pas lever son impôt parce qu'il n'a pas de cadavre, c'est quand même assez inédit. Mais oui, il ne faut pas le faire évoluer. Mais si Prasse ne fait pas ses réformes...